Dans la conférence sur la pancôte, dans le thème principal, c'est Epicto. Epicto, E-K-P-I-T-O, avec accent grave, Epicto. C'est un... Waouh! Le bébé attendait que le message. Epicto, c'est un message, c'est un mot en fait grec qui veut dire le Saint-Esprit comme la pluie. C'est là Epicto. Lorsque le Saint-Esprit descend comme la pluie. C'est là en fait l'Epicto. Amen. Je vais brosser quelques points et puis nous allons continuer vraiment dans un séminaire à enchaîner plus tard. Parce que le dimanche, le Seigneur, pendant que je priais à une heure du matin, le Seigneur m'a donné le message de dédier des familles à Dieu. Donc j'allais continuer ça. Alors, de dédier les familles à Dieu, les 6-6. Vous savez que les 6-6, normalement, on devait faire la dédicace de la salle, n'est-ce pas? Mais on ne le fera pas. Ça serait la dédicace des familles à Dieu. Et la dédicace de la salle, le Seigneur m'a dit, on ne va pas faire de dédicace de la salle, mais on va faire la dédicace du Centre Pentecôté, c'est Port-de-Lorient. On va dédier l'Église. Pas les bâtiments, mais l'Église. Comme ça, partout où nous serons, l'Église est déjà dédiée. Donc, on va dédier la salle que, lorsque nous-mêmes, nous allons acheter notre propre parcelle, nous avons construit. Je sens la joie de revoir. On va acheter ça. Bientôt là. Amen. Je crois à toi, tu auras beaucoup d'argent. Bientôt là. Amen. Lorsqu'on va construire là, maintenant, ça serait la dédicace de la salle. Mais Dieu m'a dit, on ne dédique pas la salle qu'on loue. Non, mais on bénit l'Église, on dédie l'Église. On va dédier notre propre salle. Amen. Et Dieu fera grâce. Dans moins d'une année, on va acheter. Je le crois par la grâce de Dieu. Amen. Dieu fera de merveille. Oui, ça sera à Montoba. Tu as la foi. Tu as bien posé la question. C'est comme ça qu'il faut agir. Donc, c'est ça. Ok. Alors, regardons Epicto. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 10. Est-ce que quelqu'un peut dire Epicto? Epicto. Ah, soyez gentils. Dis encore Epicto. Encore Epicto. Wow. Zacharie, chapitre 10. Zacharie, chapitre 10. Le verset 1. Touchons Zacharie, chapitre 10. Le verset 1. Je dois lire cette parole et puis nous avançons directement. Merci de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse encore. Zacharie, chapitre 10. Le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Il s'agit du règne de l'éternel. Amen. Le règne de l'éternel. C'est ça, le titre. Demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps. L'éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Je répète. Demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps. L'éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Lorsque la Bible parle de la pluie que l'éternel va produire. Que cette pluie viendra avec des éclairs, avec la lumière. Cette pluie, il s'agit bien de la présence du Saint-Esprit. Qui vient pour couvrir un espace. C'est là cette pluie. Donc le Saint-Esprit descend pour couvrir l'espace. Pour couvrir un endroit. C'est là le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient comme la pluie. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse. Je crois chapitre 2. Vous allez voir. La Bible dit que lorsque Dieu a créé tous les êtres. Aucun arbiste n'est bougé. Rien n'est bougé. Tout était intact. Tout était intact. Et les animaux et les herbes. Tout était intact. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie. Bon, imaginez quel genre de pluie qui fait en sorte que les êtres qui ne bougeaient pas commencent à bouger. Quel genre de pluie? Est-ce que quelqu'un a déjà fait attention à ces passages de la Bible? Cela vient de me monter tout à l'heure dans le cœur. Je crois que c'est dans le livre de Genèse chapitre 2. J'aimerais que nous puissions chercher ça parce que ça vient de monter dans le cœur. Genèse chapitre 2 verset 4. Aucun arbiste n'est germé. Aucune chose n'est bougé encore. Tout était comme dans un état d'inertie. Ça ne bougeait pas. Ça restait comme ça. Pourquoi? La Bible dit parce que Dieu n'avait pas encore fait plévoir la pluie. Quel genre de pluie qui met en vie tous les êtres que Dieu a créés? Vous vous rappellerez, lorsque Dieu avait créé l'homme, Adam était statue encore. Il n'était pas encore l'homme, il était Adama qui veut dire sonne. C'était statue. Mais dans cette statue-là, Dieu avait dit qu'il domine, qu'il soit à notre image, qu'il règne. Mais est-ce que la statue peut dominer? Est-ce que la statue peut commander? Est-ce que la statue peut régner? Est-ce que ce que Dieu avait dit, c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai. Mais une chose, cette statue avait besoin que le Saint-Esprit tombe comme la pluie. Que le Saint-Esprit arrive pour que cette statue devienne comme Dieu avait déclaré. Il fallait que Dieu souffle dans les narines de cette statue pour que cette statue se relève et devienne une âme vivante. Le souffle-là, c'est aussi le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsqu'il souffle, il vient pour mettre en mouvement, il vient pour mettre en réalisation des choses jusque-là qui étaient encore dans une position d'inertie, dans une position de statue. Vous avez récit de Dieu la promesse. Vous avez récit de Dieu la prophétie. Vous avez récit de Dieu les paroles. Dieu vous a façonné. Mais vous avez besoin de l'épicto, que le Saint-Esprit descende afin que ce que Dieu avait dit commence à se matérialiser, commence à bouger. C'est pourquoi je déclare sur vous que la pluie de l'Esprit de Dieu tombe sur vous. Afin que vous commencez à germer. Afin que vous commencez à bouger. Afin que vous commencez à se développer, à croître dans le nom de Jésus. Que cette pluie tombe sur le plan spirituel, que votre esprit se réveille et commence à mouvoir dans le géant que Dieu a placé en nous. Que cette pluie tombe dans votre famille, que les promesses de Dieu commencent à germer. Que cette pluie tombe dans votre vie et que tous ceux qui étaient dans une position d'inertie commencent à prendre vie, commencent à se démarquer directement. Quand le Saint-Esprit vient comme la pluie, épicto. C'est pourquoi ici, la Bible nous dit que demander la pluie, demander la pluie, ce n'est pas la pluie ordinaire que Dieu demande et qu'on puisse les demander. C'est la pluie du Saint-Esprit. Il dit demander à l'éternel la pluie. La pluie du printemps, l'éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Vous voyez que cette pluie, lorsque ça tombe, ça produit, ça rend fertile, ça donne la sémence, ça donne la moisson, ça donne la bénédiction, ça donne la provision, cette pluie. Vous avez besoin que le Saint-Esprit descende comme pluie pour que vous ayez la provision dans votre âme. Il lui dit demander la pluie et il lui précise, il dit bien la pluie du printemps. Nous savons bien qu'en Israël, là-bas, la pluie du printemps, c'est la pluie qui arrive dans le cinquième mois, sixième mois. Je crois que c'est le même aussi avec nous. Le cinquième mois, sixième mois. Imaginez, est-ce que dans le temps du printemps, est-ce qu'on peut demander encore la pluie du printemps? Ça n'a pas de sens. Si Dieu dit de demander la pluie du printemps, c'est qu'il n'était pas pendant la saison du printemps. C'est qu'il était peut-être en hiver. Ce n'était pas pendant le printemps. C'est pourquoi Dieu a précisé de demander la pluie du printemps. Quel est cette pluie du printemps? Lorsque ça tombe, ça vient avec les éclairs, ça donne l'abondance et la moisson. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, la Bible dit, dans les derniers jours, je vous enverrai la pluie du printemps. Et dans cette pluie du printemps, il y aura des oliviers qui vont pousser. Il y aura des bleus qui vont pousser et il y aura des vignes qui vont pousser. Il dit, si mes serviteurs, je répandrai alors de mon esprit, il prophétisera. Amen. Et Pierre va encore le dire, il dit, rappelez-vous ce que l'Éternel avait dit dans le prophète Joël. Que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, si toutes chères, et vos fils prophétiseront vos fils. Donc nous voyons que cette pluie-là, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la gloire du Saint-Esprit qui descend pour fertiliser des vies. C'est pourquoi Dieu dit de les demander. Donc il est possible de demander la visitation du Saint-Esprit dans ta vie. Il est possible de réclamer le Saint-Esprit de descendre en Épicto, de descendre comme la pluie. Quand le Saint-Esprit descend comme la pluie, il te lave des poussières. C'est comme dans l'orage où l'arbre n'a pas de beauté parce que l'arbre est rempli de poussière. L'arbre est rempli de poussière, l'arbre devient fané. Mais lorsqu'il y a la pluie du printemps, la pluie qui vient, la première pluie-là, l'arbre est maintenant pur. L'arbre est l'arbre, vous regardez, vous commencez à admirer l'arbre. Parce que la pluie du printemps est arrivée. La présence du Saint-Esprit nous enlève des poussières de la vie. La présence du Saint-Esprit nous embellit profondément. La présence du Saint-Esprit exalte la beauté qui est en nous, qui a été cachée. La présence du Saint-Esprit transporte les déserts et permet à ce que les vergers commencent à pousser très fort. Regardez avec moi Esaïe chapitre 32, le verset 15. Esaïe chapitre 32, le verset 15. Il y a quelques paroles que j'ai aimées là-bas. Esaïe 32, 15. La Bible dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu dans eau sur nous. Regardez, répandu, c'est vraiment la pluie. Dans eau sur nous, et que les déserts se changent en vergers, et que les vergers soient considérés comme une forêt. Donc, jusqu'à ce que l'Esprit descende comme la pluie, les déserts se changent en vergers. Vergers, c'est là où il y a la végétation. Là où il y a des plantations d'arbres fructueux. C'est cela, vergers. Du désert au verger. Ça, c'est du miracle. On ne dit pas les arbres, mais le verger. Ça veut dire les arbres qui donnent des fruits. Dans le désert, on ne trouve pas de fruits. Mais à cause de la présence du Saint-Esprit, le désert se change à une végétation. Et c'est tellement abondant que la Bible dit que ça serait considéré comme une forêt. Je prie que le Saint-Esprit descende dans ta vie comme la pluie, et que le désert de ta vie soit transporté au nom de Jésus, et que l'endroit où il était désert devienne une végétation d'arbres fructueux, et que cela soit tellement abondant qu'on le voie comme une forêt. La présence du Saint-Esprit change de la stérilité à la fécondité. La présence du Saint-Esprit transporte la mort et amène la vie. La Bible dit jusqu'à ce que, donc c'est une condition, jusqu'à ce que, cela veut dire jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, donc c'est une condition. Si le Saint-Esprit vient, le désert se transporte. L'élève-t-elle-même dit après moi, Saint-Esprit, je te demande, viens, viens, emplouis du printemps, emplouis du printemps. Emplouis du printemps. Dieu te dit de demander cet emplouis, et lui, il en verra. Dieu te dit de demander, et lui, il fera quoi? Il en verra. C'est la raison pour laquelle les disciples à la chambre et autres, Jésus dit ne prêchez pas, restez là, priez. Priez quoi? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous, alors vous serez les témoins. Donc les disciples demandaient le Saint-Esprit comme l'approuis. Wow! Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Parce que dans Jean chapitre 22, Jésus a soufflé, c'est l'air de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il avait en eux, c'était l'identification. C'est pour les confirmer qu'ils appartiennent à Dieu. Mais ils avaient besoin de la prouille du Saint-Esprit pour manifester les œuvres de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit en nous et du Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit en nous, lorsque nous avons récit Jésus pour nous guider. Mais le Saint-Esprit sur nous, c'est pour manifester la vie de Jésus sur la terre. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas sur toi, il est qu'en toi. Le Saint-Esprit peut faire n'importe quoi sur toi. Tu n'auras pas de puissance. La puissance de l'Esprit, c'est lorsqu'il vient sur toi. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi pour que les choses se transforment. Alléluia. L'Esprit en toi te donne la paix, mais l'Esprit sur toi te donne la victoire. Alléluia. Alléluia. On a besoin de tout ça. On a besoin de l'Esprit en toi pour qu'il te parle. Tu as aussi besoin de l'Esprit sur toi pour témoigner Jésus. Jusqu'à ce que l'Esprit descendra sur nous, les déserts se changera en verger. Il vient comme la pluie. L'Éternel descend comme la pluie. C'est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu descend, c'est le Saint-Esprit. A chaque fois que vous voyez que Dieu descend, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La présence de l'Esprit comme la pluie amène une vie de transformation. Alléluia. Alléluia. Même Jésus lui-même avait besoin que l'Esprit descend sur lui comme la pluie. Alléluia. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, verset 18, à 20, il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour apporter la bonne nouvelle. Sûr. Ça veut dire que le Saint-Esprit descendait en épicto. Il descendait comme la pluie. Alors Jésus pouvait annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Mais retiens ceci. Lorsque le Saint-Esprit commence à descendre comme la pluie, il va amener la joie du salut. Dis avec moi la joie du salut. La joie du salut. Il y a la joie lorsque le Saint-Esprit commence à descendre comme la pluie. Vous pouvez lire ça dans le livre de l'Acte, chapitre 2, verset 32 à 33, et lisez jusqu'à 38. Commencez seulement à 32 jusqu'à 38. La Bible dit, alors que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, les disciples commencent à prier comme des ivres, comme des ivronnes. Les gens disent, mais vous êtes saoules, vous êtes ivres. Et Pierre dit, nous ne sommes pas ivres. Nous n'avons pas bu de vin. Nous sommes dans 9h du matin. 9h du matin. Troisième heure. Cela veut dire 9h du matin. Parce qu'en 9h du matin, les gens ne boivent pas. C'est le soir. Nous sommes en 9h du matin. Ce que vous attendez là, c'est la promesse des dictons. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descendait, il est remplissé de joie. Lorsque tu reçois la pluie du Saint-Esprit, tu es comblé de la joie. Et la joie du Saint-Esprit apporte le miracle qu'il est dans la vie d'une personne. La joie du Saint-Esprit amène l'allégresse, amène la paix abondante dans la vie d'une personne. Et donne la joie du Saint-Esprit. Et Pierre dit, répandez-vous, changez vos vies et vous recevez le Saint-Esprit pour des jours de rafraîchissement. Donc la présence du Saint-Esprit, recevez, il vient, vous les recevez, il vient pour les rafraîchissements. Le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai une question? Je peux la poser? Oui, attendez après. Gardez cette question. Parce que nous sommes en conférence aussi, c'est bien, parce qu'on pose des questions. Gardez la question, tu pourras poser, ne l'oublie pas. Si quelqu'un a une question, vraiment, j'aurai le temps où je vais vous permettre de poser des questions. D'accord? C'est une bonne chose. Alors, je vais clôturer rapidement. Rédié ceci. Que le Saint-Esprit atteste dans nos cœurs que Dieu ne se souvient plus de nos cœurs. Quand le Saint-Esprit descendait sur nous, comme la pluie, c'est-à-dire qu'il commence à régner sur nous. Le Saint-Esprit, sûr, cela veut dire que le Saint-Esprit devient Seigneur. Il commence à régner. Amen. Il règne. Parce qu'il règne, il commencera à te donner l'assurance que tu es sauvé. Et il va te convaincre que Dieu n'est pas en colère contre toi. Si tu marches avec la domination du Saint-Esprit, le Saint-Esprit sur toi, dont il te couvre, tu commenceras à attendre maintenant la voix du Saint-Esprit. Ce qui active l'affection du Saint-Esprit dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit sur toi. J'aimerais que vous compreniez. Écoutez, il y a trois dimensions du Saint-Esprit au cadre. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Jésus dit, il sera en vous. D'accord? Deuxièmement, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Il sera avec vous. Nous avons le Saint-Esprit sur nous. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur eux. D'accord? Le Saint-Esprit en toi, c'est la relation, l'identification. Relation. Cette relation-là, ça ne se brise pas. D'accord? Tu es fils de ton père, tu es fils de ta mère, que tu veilles ou pas. Ça ne peut pas se briser. Le jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit va entrer en toi pour te mettre en relation avec Dieu. Il sera en vous. En vous. D'accord? Et le Saint-Esprit avec toi, ça, c'est ce qu'on appelle la communion. Il sera avec vous. Avec ça, il dit, tu commences à vivre avec le Saint-Esprit comme un ami. Tu vis dans l'intimité, dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Là, il est avec toi. Et le Saint-Esprit sur toi, ça, c'est le règne. C'est le règne. Maintenant, pour que tu expérimentes la communion avec le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit marche avec toi, tu sens sa présence. Pour que tu expérimentes la relation avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire les liens-là de l'Esprit, que tu commences à écouter bien la voix de Dieu, c'est par la relation que nous entendons, le Saint-Esprit nous parle. Là, c'est clair. Tu ne vas pas dire quelque chose, tu m'en parles. Tu connais sa voix. Pour que tu expérimentes tout cela, il faut que le Saint-Esprit soit sur toi, le règne. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit aux apôtres, ne prêchez pas jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Quand est-ce que cette puissance viendra? Lorsque le Saint-Esprit survéna sur vous. Ce n'est pas que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une force. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais Jésus voulait dire tout simplement que vous recevez la puissance, c'est celle de l'Esprit qui survéna sur vous. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient comme la pluie, alors vous recevez la puissance. Alors, lorsque les disciples avaient réci le Saint-Esprit sur eux, ils n'avaient plus peur. Pierre commence à parler de manière extraordinaire. D'accord? Pierre commence à révéler des mystères. Parce que le Saint-Esprit était sur lui. C'est-à-dire que tous les caractères de Dieu commencent à être activés. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, le règne du Saint-Esprit permet à ceux que tu jouisses l'entendement. Tu jouisses la communion avec le Saint-Esprit. Tu jouisses la bonté du Saint-Esprit. Dieu devient réel à toi parce qu'il règne. Amen. Amen. Avant de chercher l'Esprit comme étant ami, cherchez l'Esprit qui soit Seigneur. Il faut que le Saint-Esprit soit ton Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur. Quelqu'un peut dire encore l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur. Amen. C'est important. Il dit l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Maintenant, je te pose la question. Le Saint-Esprit est qui pour toi? Est-ce qu'il est Seigneur? Si il est Seigneur, s'il avait dit, tu obéis à sa voie. Tu te laisses conduire par lui. Tu ne fais pas des choses comme tu veux. Le Saint-Esprit veut être ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, il te conduira, il te rendra fils et fille de Dieu. Amen. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous avons récit Jésus, à tous ceux qui l'ont récit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Non du Saint-Ni de la chair. Mais nous tous, nous ne sommes pas des fils et des filles de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier ait encore enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Pour devenir fils de Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit soit ton Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits, on dit bien tous ceux qui, alors qui sont les fils de Dieu? Qui sont les fils de Dieu? Les gens qui ne sont conduits pas. On ne dit pas guider, mais on dit qu'on conduit. Conduit, cela veut dire, l'Esprit te prend la main et il te dirige. Il t'amène. C'est pourquoi Jésus a été conduit. La Bible dit, l'Esprit le mena dans le désert. Il a été conduit. C'est pourquoi il dit, je ne fais rien. Je ne fais rien. Sans avoir vu ce que mon Père est en train de faire. Quel est ce Père-là que Jésus voyait en train de faire? C'était le Saint-Esprit. Parce que dans Acte 10 et 38, la Bible dit, vous savez comment est-ce que le Saint-Esprit a mené Jésus de ville à ville, faisant des biens, guérissant les malades? Parce que Dieu était avec lui. Donc, le Saint-Esprit devient ton Père lorsque tu le laisses qu'il soit ton Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne serez plus enfin l'un. Je vous enverrai un autre consolateur. Cela veut dire, il vient comme Paraclet, donc cela veut dire, Père qui console. Le Saint-Esprit, c'est un Père. Amen. Moi, Dieu m'avait déjà préparé en 2005. Dieu m'avait dit, j'ai écouté la voix. Dieu dit, Noah, Noah, écoute-moi. Noah, écoute-moi. Toi, tu n'as pas de Père. Le Saint-Esprit est ton Père. C'était en 2005. Tu n'as pas de Père. Le Saint-Esprit est ton Père. Tout ce que tu as besoin, confie cela au Saint-Esprit. Il est ton Père. Amen. Je n'avais pas compris cela. Amen. Je n'ai compris le jour où mon Père est mort. Mon Père est mort, c'était le 16 mai. C'est déjà une année. Mais je vous dis, chaque jour, chaque jour, je pense à mon Père au moins une heure du temps. Chaque jour. Donc, c'est vraiment que je n'arrive pas à m'en passer. Chaque jour. Chaque jour. Comment je peux oublier cet homme pareil comme cela? J'étais dans le voyage. Il était là à l'avion avec moi. À Aboma. Il était. Comment peut-il oublier cet homme? C'est compliqué. Je ne paie pas. C'est plus que moi. Mais, lorsque je pense, j'ai toujours la paix dans mon cœur parce que le Saint-Esprit me garde. Il me donne la paix. Il me donne la paix. Amen. Et je sais que bientôt, ces images-là vont sur vous. Je sois en train de prier que le Seigneur puisse vraiment effacer un peu de souvenirs. Mais, je vous dis la vérité, chaque jour, chaque jour, je pense toujours. Mais Dieu savait qu'il devait déjà me préparer. Mais alors, si le Saint-Esprit n'était pas mon Père, j'allais être comment? J'allais être comment? Le Saint-Esprit est ton Père. Alors, laisse-lui être ton Seigneur. Il sera ton Père. Tu deviendras Fils des dieux. Nous sommes en conférence. Je vais vous révéler comment est-ce qu'on devait Fils des dieux. Pourquoi? La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont Fils des dieux. Pourquoi cela? Vous savez, dans l'ancien temps, des rois et des princes, ils étaient tous des rois et des princes, et des princes. Mais il y avait un seul prince couronné qui va devenir le roi Père. Maintenant, le prince couronné, pour qu'il soit prince couronné, qui devient le fils héritier, qu'est-ce qu'on faisait d'il? On va l'amener dans une école où il y a un maître master, un maître. Le maître là va le soumettre dans plusieurs épreuves. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Et lui, le maître est en train de voir comment est-ce qu'il réagit. Est-ce qu'il est obéissant ou il n'est pas obéissant, ainsi de suite, il fait cela. Dès que toutes les formations vont finir, ce seraient les formations de caractère, dès que cela va finir, le maître va l'amener, le maître va dire à son père, d'accord? Son père, le roi, il va dire, il va dire que non, roi, ton fils a suivi tout ce que je lui ai dit. D'accord? Et lorsque le roi va écouter, il va dire, c'est vrai ça? Ok, ça va, organisons maintenant une cérémonie pour ça. Et on appelait cette cérémonie-là, adoption. C'est là que la Bible parle et que nous sommes adoptés. Ce n'est pas que nous sommes des enfants adoptifs des dieux, non. La Bible dit, nous sommes nés des dieux, nous avons les sangs des dieux. Parce que nous avons récit Jésus, nous sommes devenus fils des dieux. La Bible ne peut pas se contredire. Mais cette adoption, cela veut dire le placement. Alors, maintenant là, le roi va mettre un podium, il va inviter ses amis, tout ça, avec le maître. D'accord? Le maître. Le roi maintenant dira, voici mon enfant, a suivi tout ce que le maître l'avait dit. Et il a récit. Nous lui donnons les brevets. À partir de maintenant, « Enfant, tu deviens fils héritier, tu es placé. » Waouh! « Tu es placé. » Cela veut dire quoi? Parce que tu es placé, tu as maintenant l'autorité de signer à mon nom. Donc, là où je signe, si toi aussi tu signes, c'est de la même valeur. Il prend l'anneau qui a sa signative, il donne à l'enfant. L'enfant porte l'anneau, il reçoit le pouvoir de le critiquer, le pouvoir de signative. Et directement, tout ce que le fils fait engage le père. Tu vois? Là maintenant, c'est pourquoi la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est comme un esclave. Il faut qu'il devienne fils pour qu'il soit le maître de tout ses biens. Pour devenir fils, il faut suivre le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te conduise, que tu écoutes sa voix, alors tu seras placé, tu deviens fils et tu deviens fille. Là, lorsque tu dis, c'est comme si Dieu vienne y dire. Amen. Tu penses seulement comme ça, tu vois déjà la réponse, tu arrives directement, parce que tu es plat, placé. Amen. 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 Alors, le verset que j'allais lire pour laisser le temps des questions, parce qu'on va continuer. Retiens ceci, le Saint-Esprit dans notre cœur nous atteste que Dieu ne se souvient pas de nos péchés. Et ce témoignage est chaque jour, mais souvent nous ne l'écoutons pas, parce que nous ne laissons pas au Saint-Esprit de régner sur nous. Amen. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que nous sommes en train de toujours de regretter, de confesser le même péché que nous avons déjà confessé il y a des années. C'est pourquoi nous n'avons pas la paix dans notre cœur. Nous nous troublons dans notre cœur. Mais lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il y aura la paix du salut dans le cœur, tu seras convaincu que tu appartiens à Dieu et tu iras au ciel. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs qu'ils vont monter au ciel. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne soient pas sûrs qu'ils vont monter au ciel? Parce que le témoignage du Saint-Esprit n'est pas fort dans leur cœur. Cette voix, ils n'arrivent pas à écouter ça clairement. à écouter ça clairement parce qu'il y a beaucoup de voix encore. La personne a beaucoup de seigneurs. Ça peut être lui-même, ça peut être son orgueil, ses habits, ainsi de suite, ses barrières, beaucoup de voix. Mais quand le Saint-Esprit est ton seigneur, la voix dans ton cœur est libérée. Tu attends la voix de Dieu. Et quand Satan parle et tu connaîtras ça, c'est Satan. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix dans ton cœur. élève ta mère et dit Saint-Esprit, tu es la personne la plus douce que Jésus a légué à l'Église. Ta seigneurie ne fait pas du mal, mais ça nous rend à l'image du Père. Sois mon Seigneur, je te donne ma parole. Sois mon Seigneur, je ne regrette pas que tu sois mon Seigneur. dirige-moi quand tu diriges dans toute la vérité. Conduis-moi, transforme-moi, donne-moi la joie du salut. Au nom de Jésus, libère mon cœur de beaucoup de voix. Sois l'unique Seigneur. Au nom de Jésus, l'autre est frappé dans la porte de mon cœur. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur pour te dire que je lâche prise. Je cesse de lutter. Je m'abandonne. À toi, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ce qui avait beaucoup peiné à Jésus, dans lequel il tremblait jusqu'à ce que ses souillères devaient les ans, ce n'était pas le fouet. Mais c'était le fait que Jésus s'est rendu compte que le Père Saint-Esprit devait le quitter. On dit Saint-Esprit. Il est d'abord Saint et l'Esprit. C'est lui l'Esprit de la Sainte-Esprit. Jésus savait que le Saint-Esprit allait les quitter. Et à ce moment-là, il s'est répéché. C'est ce que Jésus avait tellement tremblé avec la douleur et l'agonie. Ça veut dire la dernière litte que la personne est en train de lutter avant de mourir. On l'appelle Saint-Esprit. C'est ce qui a fait que les souillères commencent à devenir le son. Et cela a été arrivé. À la croix, lorsque le Saint-Esprit l'a quitté, il a dit Père, Père, pourquoi m'a-t-il abandonné ? C'était le Saint-Esprit qui l'avait abandonné. Il a rachat son olivier parce que Noé a lâché la colombe combien de fois ? Trois fois, n'est-ce pas ? La première fois, la colombe n'a pas trouvé le lieu où il doit poser les plantes. Il ne démarrait pas si la terre, c'est la Sainte-Esprit, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Le deuxième voyage du colombe, la colombe est étalée, la colombe cette fois-ci a trouvé l'endroit, c'était l'olivier qui résistait à la colère, n'est-ce pas ? Et la colombe a pris la feuille, la colombe est partie, retournée dans l'arche. Amen. Ça, c'était la mort de Jésus. L'éluvier. Amen. Et le troisième voyage de la colombe va aller pour du bon. C'est notre temps où le Saint-Esprit est répandu pour demeurer avec les hommes. Le Saint-Esprit convainc que Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Regardez ces versets d'Hébreu chapitre 10 et puis, je sens la présence des efforts dans mon cœur. Hébreu chapitre 10, verset, quelqu'un peut m'aider à lire ça ? Hébreu 10, 15 à 17. Lisez, c'est un peu à haute voix s'il y a possibilité. Hébreu chapitre 10, 15 à 17. Naomi, si tu as trouvé, oui, lisez. Il est vraiment à haute voix que ça entre là. Jésus, au nom de Jésus. Amen. Hébreu chapitre 10, de 15 à 17. C'est ce que le Saint-Esprit nous acqueste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs cœurs et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajouta, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Le Saint-Esprit atteste que Dieu ne se souviendra plus de tes péchés ni de tes iniquités et tes défauts, tes erreurs. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Maintenant, tu crois au témoignage du Saint-Esprit ou tu crois à ton témoignage ? Le Saint-Esprit te dit que Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Mais pourquoi tu continues à te culpabiliser ? Pourquoi ? Amen. Il atteste que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Et le Saint-Esprit atteste encore que nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Le Saint-Esprit atteste ça. Mais pourquoi nous ne sommes pas convaincus de ça ? Pourquoi nous n'entendons pas cette voix ? Parce que le Saint-Esprit, on ne lui donne pas l'autorisation de régner sur nous. Il veut régner dans ta famille. Il veut régner dans ta maison. Il changera ta vie. Il te donnera la joie du salut. Voilà pourquoi dans le chapitre 51, David lui prie, il lui plaît lorsqu'il a péché. Il lui dit, « Oh Dieu, ne me retire pas de ton Esprit Saint. » David était des rares des personnes dans la Sainte-Esprit qui avaient le Saint-Esprit en lui. Parce que Dieu testait toujours ce qu'il va faire. Dieu testait toujours. Dieu avait testé le temps dans lequel le Saint-Esprit pourra habiter dans la vie d'un homme. Dieu a testé cela dans la vie de David. Il a testé cela aussi dans la vie de Samuel. Aussi dans la vie même de Moïse. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Et David, lorsqu'il a péché, il était touché, il lui dit, « Oh Dieu, ne me retire pas de ton Saint-Esprit. » Lisez-nous s'il te plaît. Naomi, tu peux nous lire psaume 51-13 et nous terminons par là. Psaume 51-13. Maintenant, préparez des questions et puis posez des questions. Gloire à Dieu. Psaume 51-15 et 13-15. Psaume 51-13-15. Dis Saint-Esprit de Dieu. S'il te plaît, j'aimerais que nous prions, nous disions ça de tous nos cœurs. Dis Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. manifeste-toi dans ma vie. Transforme-moi au nom de Jésus. Descends comme la pluie. Enlève les poussières de la vie. Donne-moi ta paix au nom de Jésus. Amen. Ok, lisez-nous et puis nous fermons la Bible. Nous terminons. Oui, Somme 51-13-15. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Un peu la faute, tu vois, pour que ça soit capté là. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas de ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Wow. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchèrent préviendront à toi. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est dans ton cœur, c'est l'esprit de la bonne volonté. C'est lui qui produit à toi la bonne volonté. Il dit, Laisse que l'esprit de la bonne volonté me soutienne. Si l'esprit de la bonne volonté te soutienne, au-delà de ta faiblesse, tu seras toujours là embrassé. Tu seras toujours là un cœur afflamé d'amour pour Dieu parce qu'il y a l'esprit de la bonne volonté qui te soutienne. Et c'est cet esprit-là qui produit à nous le vouloir et le faire. Si tu es soutenu par l'esprit-là, même si tu abandonnes Dieu, tu te retrouveras toujours sous les pieds de Dieu sans le savoir parce que l'esprit de bonne volonté te soutienne. David avait vu le méfait de perdre le Saint-Esprit dans la vie de Saoul. Il a vu comment est-ce que Saoul était devenu comme un fou. Il dit, Eh, Seigneur, je viens de pécher, s'il te plaît, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, à ceux qui sont en train de désobéir. Moi, je vais enseigner tes voies. Wow! Soyez soutenis par l'esprit de la bonne volonté. Soyez soutenis par l'esprit d'obéissance. Soyez soutenis par l'esprit d'amour. Soyez soutenis par l'esprit de joie. Amen, amen, amen. J'ai fini mon message. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci. Alors, des questions? Alors, Élise, c'est toi qui devais poser la question pour la première fois. On t'attend. tout à l'heure, il y a une question. Quand vous dites que... Ça s'augmente, d'accord? Maintenant, c'est deux questions. Commencez d'abord la... Bon, commencez tout à l'heure, après. En fait, quand vous dites que le Seigneur esprit est en nous. Pourquoi avoir invoqué le Saint-Esprit quand il faut, disons, prier, quand on a péché? Il y a déjà en nous. Oui, mais c'est bien. Je venais de dire ça. Le Saint-Esprit est en toi. Ça va? Là, c'est l'identification. D'accord? Le Saint-Esprit sur toi. Lorsqu'on évoque le Saint-Esprit de venir sur nous, j'ai dit, il y a des dimensions où le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est avec toi et le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit n'est pas comme nous. Il est Dieu. Amen. Il est l'Esprit de Dieu, donc il est Dieu. D'accord? Maintenant, pourquoi nous invoquons le Saint-Esprit? Ça dit quoi? Nous invoquons le Saint-Esprit, pourquoi? Pour que, en réalité, nous n'évoquons pas le Saint-Esprit parce que tu auras des Saint-Esprits. Non. Ça dit, nous invoquons le reine du Saint-Esprit. Or, ce reine-là viendra toujours par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est en toi, mais le Saint-Esprit est aussi au ciel parce qu'il est Dieu. Amen. Alors, nous invoquons pour que ça active sa présence à toi. C'est la raison pour laquelle dans acte 4, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais pendant qu'ils priaient, ils avaient dit le Saint-Esprit descendait. Il descendait. Tu vois? Donc, c'est à ce moment-là parce que si on ne connaît, on va dire, mais tu as déjà le Saint-Esprit, pourquoi tu l'invoques? Non. Nous invoquons le reine du Saint-Esprit. Le reine de la personne c'est sa personne. Amen. Tu sais que la personne peut venir comme ça. Le roi peut venir comme ça de manière officielle. Ça n'engage personne. Mais lorsque le roi prend des ordonnances, là c'est le reine, là ça engage. N'est-ce pas? Ça engage, n'est-ce pas? Même des militaires, n'est-ce pas? S'il n'est pas en mission, il ne porte pas de tenis quand même. N'est-ce pas? Comme notre bien-aimé, c'est un policier. Militaire ou policier? Militaire. Militaire, voilà. Est-ce qu'il est en tenis? Il n'est pas en tenis. Il n'est pas obligé. Mais lorsqu'il répond à des ordres, exécutés, sous le mandat, il est en tenis. Si tu le touches, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tu touches. L'homme en uniforme. Là, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Donc, lorsque nous demandons Saint-Esprit de Saint, nous voulons l'autorité, la gloire de l'Esprit. Comment ça se m'a fait? Il a changé juste des casquettes. D'accord? Il a changé des casquettes. Non, c'est ça. C'est comme les juges. Les juges ne peuvent pas juger en dehors du tribunal. D'accord? Non. Il ne peut pas juger là. Non, 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 non. Il ne peut pas juger là. C'est dans le tribunal que les juges donnent les actes. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'on l'évoque, on l'appelle, c'est-à-dire, on l'appelle son reine. Et quand le reine vient, ça active tous les dons, ça active les choses. Ça active même lui-même qui est dans l'intérieur. Bon, le Saint-Esprit comprend, il est Dieu. Il est Dieu. C'est comme ça. C'est comme aussi l'homme a plusieurs casquettes. C'est comme ça. Et souvent, nous devons faire des différences aussi par rapport à ça. Ok, deuxième question. Et puis, Jésus, pourquoi il dit Saint-Esprit? Pourquoi m'as-tu abandonné? Autant, il était censé venir faire la volonté de Dieu. Pourquoi il dit ça? Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi il a dit ça? C'est là montrer son amour, son attachement qu'il donnait au Saint-Esprit. Bien qu'il est venu faire la volonté de Dieu, mais il ne voulait pas se séparer de cette communion avec le Saint-Esprit. Et c'est là montrer aussi comment est-ce que Jésus a accepté que le Saint-Esprit, le Père, l'abandonne à cause de toi. C'est là pour combien tu as de la valeur vis-à-vis de lui. Jésus a plairé pour toi. Alors, à cause de ça, tu dois te décider de lui servir. Parce qu'à ce moment-là, le Père t'a préféré plus que lui. Lorsque Jésus était à la croix, Dieu nous a préférés plus que Jésus. Donc, Dieu a livré Jésus à notre place. ça, c'est l'amour incomparable. C'est comme ça. C'est comme si il avait crié. N'oublie pas, Jésus était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. C'est la raison pour laquelle il priait. Parce que, même dans le ministère, si tu veux opérer dans l'onction, il ne faut pas voir dans ta pensée que Jésus était Dieu. C'est pourquoi il devait faire les miracles. Non, 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 non. Jésus a fait des miracles. La Bible a dit qu'il priait. Il a réussi l'onction. Donc, il a travaillé comme l'homme. Si tu crois à cela, alors tu vas naviguer dans l'onction super. Parce que Jésus opérait des miracles non comme Dieu. Il opérait des miracles comme serviteur de Dieu. Comme toute autre personne. C'est pourquoi il a obéi. Il s'est rendu obéi. Sauf qu'en lui, il n'avait pas le péché. C'est ça la différence. Mais il agissait vraiment comme l'homme. Il dormait aussi. Il mangeait aussi. Il pleurait aussi. Il pleurait. Il s'est fâché aussi. Mais il n'a jamais péché. Personne n'est comme lui. Savais-tu que je peux faire des miracles aussi? Hein? Savais-tu que je peux aussi faire des miracles? Mais oui, mais maintenant, là, tu peux commencer de faire des miracles. La Bible a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Quiconque, quiconque, quiconque. Oui? Alors, Jean-Baptiste, il dit que moi, je vous baptiserai d'eau. Mais celui qui... Moi, je vous baptise d'eau. Oui. Mais celui qui vient je vais vous baptiser de feu et de Saint-Esprit. Donc, c'est deux choses différents. Le feu et le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu. Oui. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est le feu en nous qui fait le règne de Dieu ou bien c'est... Voilà. Oui. Ils baptisent du feu et du Saint-Esprit. Oui. Il y a des choses là-là-dedans. Alors, dans ces d'autres là, c'est séparé. D'autres personnes disent que le feu là, c'est en fait l'enfer et le Saint-Esprit. Cela veut dire, ça dit, les gens qui ne vont pas croire en Jésus, Jésus aura le pouvoir de l'envoyer en enfer après l'enlèvement. Parce qu'ils n'ont pas... Ils ont refusé les dons du Père alors le salaire du péché c'est la mort, c'est le feu. Mais écoutez, le feu là que la Bible parle et là, c'est en fait c'est en fait que la puissance du Dieu, les règles du Dieu. C'est cela le feu. Oui. Le règne du Saint-Esprit. Oui, sur nous. Le règne du Saint-Esprit, le réveil du Saint-Esprit. Parce que dans le feu, il y a des choses. Lorsque tu vois le feu, tu vois des choses. Il y a la lumière, il y a la chaleur. Lorsque le feu là. La lumière, c'est la révélation. La chaleur, c'est la puissance. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous fait connecter dans la révélation et dans la puissance. C'est pourquoi les gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, lorsqu'ils puissent tu parler en langue, plus tu es éclairé. Ton esprit est illuminé et tu as la puissance. Pourquoi ils baptisent dans le Saint-Esprit et dans le feu? Dans le Saint-Esprit en tant que la personne divine. Dans le feu en tant que sa puissance. tu marches avec la personne du Saint-Esprit ainsi que sa puissance. Le feu du Saint-Esprit est là pour te glorifier, pour te purifier, mais aussi pour juger les œuvres du ténèbre. Aussi pour juger les œuvres du ténèbre. Donc, le feu c'est le Saint-Esprit sur nous. Le feu c'est le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance du Saint-Esprit sur nous. Un peu comme ça. Donc, c'est Sénèque des symboles. Donc, il nous baptise et du Saint-Esprit en nous et du Saint-Esprit sur nous. Bien sûr. Parce que le feu est du Saint-Esprit. Yes, il baptise et veut dire plonger. Plonger, oui. Plonger. Ça veut dire que tu es plongé dans la personne du Saint-Esprit et dans le feu du Saint-Esprit. C'est ça, en fait. Mais souvent aussi, Dieu lui-même se révèle comme le feu. La Bible, elle appelle le feu dévorant. Ce sont juste des images, en fait. Il veut tout simplement dire que le Saint-Esprit qui va te baptiser, ce n'est pas l'esprit froide, c'est l'esprit du feu. Parce que Jean-Baptiste nous plonge dans l'eau froide. Mais lui, nous plonge dans l'eau du feu. C'est différent. Dans l'eau de puissance. Parce qu'il y a aussi certains messages qui nous plongent vraiment dans l'eau froide. N'est-ce pas? Ça te plonge dans l'eau froide, n'est-ce pas? Lorsqu'on te dit que la guérison a été déjà finie depuis l'état des apôtres. Là, ça te rend froid. Amen. Mais là où il y a des chaux, tu sens la parole, ton cœur brouille. Ça, c'est le feu. Partout où Dieu a touché, il y avait le feu. N'est-ce pas? Lorsqu'il a touché le terminat, qu'il y avait quoi? Le feu. Le feu, c'est la gloire de Dieu. Amen. Merci. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer le baptême dans l'eau? Non, il faut le considérer. Il faut le considérer. Il y a deux baptêmes. Il y a le baptême dans l'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans l'eau, le baptême dans l'eau, c'est l'engagement que la personne est en train de faire de manière physique. D'accord? Et le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est maintenant l'œuvre de Jésus. Est-ce qu'on comprend? Nous, nous baptisons dans l'eau, nous ne baptisons pas dans le Saint-Esprit. La seule personne qui nous baptise dans le feu, dans le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pourquoi il avait dit, c'est lorsqu'il va monter au Saint-Esprit, c'est-à-dire, il a accompli sa mission, maintenant, il reçoit du Père cette autorisation de plonger les gens dans le Saint-Esprit pour dire que le baptême du Saint-Esprit est fort. Souvent, les gens peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit sans pourtant même être baptisés dans l'eau. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas être baptisé dans l'eau. Juste l'honneur, respect de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui croira, sera baptisé. Ça, c'est le baptême du Dieu. C'est l'engagement, en fait, tout simplement. Donc, tout cela, c'est toujours important. Mais le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le plus important. Il n'y a pas de questions? On peut terminer. Ok. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une confirmation. Quand vous parlez de l'Esprit sur nous, on peut le comparer à Jésus quand il a été tenté, quand il a été revêtu de la puissance de la puissance du Saint-Esprit dans le sens où l'Esprit sur nous, c'est l'onction particulière que Jésus nous donne par rapport à ce qu'il nous avait déjà donné, à la mission qu'il nous avait donnée. Je ne sais pas. Mais parce que, par exemple, pour David, on avait parlé sur lui. Samir, il avait dit des choses. Mais on voit que même après ça, le moment où il devait devenir roi, il y a d'autres gens qui sont venus lui mettre l'onction. pour qu'il devienne le roi. Du coup, quand vous dites que vous parlez du Saint-Esprit sur nous, est-ce qu'on veut considérer que c'est cette onction-là particulière que Dieu nous donne pour réactiver toutes les promesses qu'il nous a données et nous donner la force au fait ou, comment dire, les outils pour accomplir ce que... c'est ça. La descente du Saint-Esprit, c'est pourquoi Dieu dit demander la plurie. La descente du Saint-Esprit, tu peux le demander à chaque fois. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est une seule fois et ça ne se perd pas. Mais la tombée du Saint-Esprit, tu peux le demander à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Lorsque la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit, mais c'est comment ? C'est comment ? C'est lorsqu'il vient sur toi, comme tu viens de dire, il met en manifestation en fait ce qui était en toi. C'est ça. Parce que lorsque Jésus-Christ a été baptisé, la Bible dit l'Esprit était venu sur lui. D'accord ? Mais après, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a couvert. Donc, à chaque fois que le Saint-Esprit vient sur la personne, c'est pour activer. C'est comme ça. Parce que même chez Marie, même chez Marie, là je dis lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, alors cet enfant sera conçu. Venez, c'est le manteau, il te couvre. Il te couvre. Donc, à chaque fois, nous avons toujours besoin qu'il descende en fait. Qu'il descende. Qu'il descende. Nous voyons Paul et Silas dans la prison lorsque il chantait le Saint-Esprit descendait. Cet endroit-là trembla, trembla. Oui, on a besoin à chaque fois que nous nous réunissons que le Saint-Esprit descende, qui continue à descendre. Amen. Même maintenant, pendant qu'on a doré, le Saint-Esprit était descendu. Lorsqu'il descend, toi-même, tu vois les larmes qui commencent à faire quoi? À couler de tes yeux, tu commences à sentir la joie, tu commences à oublier tous tes problèmes, tu sens vraiment que la paix commence à mouvoir dans ton cœur parce qu'il est descendu. car il est là, les chaînes et hommes, il y a un, 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 un. Merci.